Premier match amical, on a recommencé notre saison depuis le 8 août, donc ça fait 15 jours voire 3 semaines de réparation, moitié effectif, on va dire ça comme ça, parce que les filles ont un peu fort en mesure, et la main peut encore 3 ou 4 pour compléter l'effectif. Et ce match alors, est-ce que ça a apporté combien d'idées ? L'idée c'est qu'on a des qualités d'attaque, on a des qualités défensives, mais il faut le montrer un peu plus. Là on voit bien qu'on est en restructuration, les petites jeunes, certains ont eu mal à communiquer ensemble, et on fait de grosses fouettes et de grosses erreurs défensives à cause de ça. Et je pense que ça devrait rapidement se transformer. Ça fait partie des axes principaux de la préparation ? La préparation c'est la préparation, montée de ballon, défense et montée de ballon. Et du physique aussi, qu'est-ce qui a été fait ? Physique, on a un préparateur, Yannick Astier, qui est venu avec nous, qui s'occupe de tout ce qui est préparation physique pour les filles, individuelle, collective, avec les rentrées sur la mesure, sachant qu'on s'entraîne 3 fois par semaine, il y a toujours un entraînement, on a fait beaucoup d'entretien physique et de la musculation physique. Dans l'effectif, on a perdu 2 ou 3 filles, elles étaient déjà perdues auparavant, la saison dernière il y a eu quelques soucis, un petit peu avec l'entraîneur, etc. Donc on les a pas récupérées ces filles-là. Par contre on a récupéré, il y a 6-7 nouvelles filles qui sont arrivées, d'accord ? Avec pour caractère, très de caractère, des très jeunes qui ont 17 ans, 3 moins de 18, avec des grosses qualités pour joueurs nationals, il n'y a pas de soucis. Et après, on en a 3 autres qui viennent compléter, qui arrivent de clubs comme l'Aige, ou le Charent, etc. à un niveau national trans. Ou de Pessac. Ou de Pessac, comme je dis Valentin. Quel sera le projet de jeu de cette équipe cette année ? Alors nous, notre projet de jeu est effectivement défendre et courir beaucoup sur le grand espace. On a les qualités pour. J'aimerais bien qu'on se prépare aussi à affronter de la Nationale 2 pour plus tard, d'ici 2 ans. Et donc mettre en place un jeu un petit peu plus régalien, de passes, d'engagements extérieurs, de jeux avec le pivot, beaucoup de jeux sur la base de 2-3 joueurs. Régalien ? Régalien, ça veut dire du jeu d'emballe, de passer vagues, de croiser, de maintenir les balles. Les bases ? Maintenir la balle dans les mains, tourner autour et trouver les bonnes solutions au bon moment. Donc monter dans 2 ans ? On s'est donné pour objectif 2 ans. On s'est donné une montée cette année, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, on va la jouer et ainsi de suite. Ceci dit, par rapport à nos recrues et nos jeunes qui arrivent, je pense qu'il va nous falloir 2 ans pour que notre effectif soit globalement complet. On a entre 16 et 18 filles qui sont potentiellement aptes à jouer avec ces seniors, mais avec des écarts de niveau parce que ça commence juste à 6 filles de moins de 19 ans, donc c'est quand même pas trop mal. Et il y a beaucoup de licences B ? Non, pas tant que ça, on a 6 licences B pour 2 équipes, donc ça ne pose pas tant de problèmes pour ça. On aura de la rotation effectivement, mais on a l'effectif pour faire de la rotation et moi c'est ce que je veux. Moi je veux amener 18 joueuses au niveau National 3. Si c'est pour en avoir que 12, moi ça ne m'intéresse pas. Alors une National 3, qu'a changé en cours d'inter-saison ? C'est un petit peu plus compliqué. Je pense que 2 qualifiés dans la première poule, c'est là que ça risque de se jouer, je pense. En plus on est dans la poule du Sud. Il y a quelques grosses équipes. 4 grosses équipes avec Luc de Béard qui a récupéré des joueuses de Nourinx. Voilà pour voir ce qu'on peut faire. De toute façon, nous aussi en dessin, on a une première catégorie moyenne, on verra ce qu'on peut faire. C'est parti ! C'est parti !